Si vous pensiez acheter un véhicule électrique, c'est peut-être l'heure d'appuyer sur le gaz. Parce que Québec a annoncé qu'il va mettre fin à ce programme qui s'appelle Roulez-Vert. Valérie Boitlin, notre journaliste spécialisé en environnement, est là pour nous en parler. Peut-être pour assurer certaines personnes qui à la maison sont en ligne avec le concessionnaire. Donc tout ça prend fin progressivement. Voilà, le gouvernement Legault a annoncé qu'il allait tirer la plug progressivement pour reprendre l'expression de mon collègue Stéphane Bordelot. C'est une mesure qui a été annoncée hier lors de la présentation du budget. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, cette subvention qui est en ce moment à 7000 $, elle va passer à 4000 $. Ça, c'est pour l'achat d'un véhicule qui est complètement électrique. Dans le cas des véhicules hybrides rechargeables, la subvention, elle passera de 5000 $ à 2000 $. Et le 1er janvier 2027, c'est la date à retenir parce que c'est là que le programme Roulez-Vert, bien la subvention à l'achat d'un véhicule électrique va prendre fin. Exception à noter ici, le gouvernement a décidé de maintenir la subvention pour l'installation d'une borne de recharge à la maison. Donc ça, c'est un rabais de 600 $ qui est conservé. Et voilà, le gouvernement, ce qu'il a expliqué, en fait, c'est qu'il juge que ce n'était pas nécessaire de prolonger davantage ce programme-là qui existe depuis 2012, il faut le dire. Pour lui, c'était une façon au départ d'inciter les Québécois à adopter des modes de transport moins polluants, de leur donner l'impulsion pour amorcer cette transition. Mais voilà, en 10-12 ans, le marché s'est développé. On a plus de modèles de véhicules électriques. Et la différence de coût entre une voiture à essence et une voiture électrique a diminué. C'est les raisons qu'on nous évoque. Mais en Ontario, quand on a coupé le coût, on a tout de suite vu l'impact négatif sur les voitures électriques. Alors, il faut du temps pour analyser tout ça. L'économie, en abandonnant progressivement le programme Roulé Vert, vont servir à quoi? Ils vont servir, selon le ministre des Finances, Éric Girard, à financer la lutte contre les changements climatiques. Donc, toutes les sommes gagnées là vont être réorientées dans cette lutte-là. Ce à quoi les groupes environnementaux répondent, c'est la moindre des choses, si on prête l'oreille à leur réaction depuis hier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on le savait que ce budget-là porterait davantage sur la santé, sur l'éducation. Et lorsqu'on regarde les mesures en environnement, c'est 2,1 milliards de dépenses. Donc, environ 1 % de ce qui a été annoncé dans le budget 2024-2025. Alors, les groupes environnementaux, ce qu'ils déplorent, c'est que la lutte contre les changements climatiques, ce ne soit pas une priorité. Remarquons quand même qu'il y a certaines mesures pour favoriser la transition énergétique. Je vois notamment des sommes pour augmenter le nombre de travailleurs qualifiés pour soutenir la filière batterie qui est en train de se développer au Québec. Mais le budget, il ne comprend pas, par exemple, des sommes supplémentaires pour financer le transport en commun dans les prochaines années. Alors qu'on le sait, les sociétés de transport collectif sont dans le rouge. Et les transports, je ne vous apprends rien, Marc-André, c'est le secteur qui est le plus polluant au Québec. C'est environ 43 % de nos émissions. Et lorsqu'on regarde strictement le transport routier, c'est 31 % de tout notre bilan. Alors le gouvernement Legault, pour y remédier, sa stratégie, c'est de miser sur l'électrification des transports. Or, on vient de retirer le principal incitatif pour les consommateurs qui voulaient une voiture électrique. Mais est-ce que c'était efficace comme incitatif? Donc si on regarde en ce moment les chiffres, on veut avoir une bonne idée. Il y a un peu plus de 240 000 voitures électriques sur les routes du Québec en ce moment. Ça a augmenté ces dernières années, mais on est encore très loin de l'objectif que le gouvernement Legault s'est fixé. Parler de maturité dans le budget, le gouvernement, on n'est pas là. Il faut, dites-vous qu'il faut atteindre 2 millions de véhicules zéro émission d'ici 2030. Ce que le ministre Éric Girard a dit, c'est que lorsqu'il regarde ce que ça coûte, cette subvention, pour chaque tonne de CO2 réduite, il remarque que c'est une dépense qui n'est pas efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je vous dirais que les experts à qui j'ai parlé sont assez d'accord avec lui. Ce n'est pas une surprise. Les études nous indiquaient déjà que ce n'était pas la mesure la plus efficace. Sauf que les mesures d'écofiscalité, c'est-à-dire les autres outils que le gouvernement Legault a à sa portée, on le sait, ils préfèrent ne pas y toucher. Je vous donne un exemple, l'instauration d'un système de bonus-malus qui ferait en sorte qu'on taxe l'achat de véhicules polluants. Ça, il a fermé la porte à cette idée-là. C'est un exemple parmi d'autres. Et on le sait, notre politique de mobilité durable, ce qui est censé inciter les Québécois à adopter des modes de transport moins polluants, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Ça ne permet pas de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et ça ne permet pas de changer les habitudes des Québécois lors de leur déplacement. Oui. Et si vous attendez une voiture, parce que vous l'avez commandée, c'est la date d'immatriculation qui va faire foi de la date en question. Donc, si vous la recevez juste au mois de janvier, bien, vous passez de 7 000 à 5 000. À 4 000. Alors, ça, c'est ce que les concessionnaires m'ont appris ce matin. Alors, on espère pour tous que si vous avez commandé, que vous allez recevoir ça avant le 31 décembre. Oui, à surveiller. Voilà, très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.